Salut à tous, aujourd'hui 14e épisode, juste 5 minutes, consacré au super fight du F1. C'est à Mereuil, en région Paka, qu'a lieu le F1. Cet événement propose chaque année la plus belle fight card du début de saison. On y retient d'ailleurs les présences de Jérôme Loisel pour les infos du fight et Jean Calamel pour Punch Mac. Nous passons les amateurs pour présenter directement les super fight K1 de la soirée qui ont réuni Langlas, Ghermoudi, Gaji, Ben Mansour, Tunkai, Fovot, Déby et Marquez. Le premier super fight en classe B opposé Anthony Langlas du team Carbon à Tarek Ghermoudi du Phoenix Muay Thai d'Anthony Ferret. Après une entrée décontractée de Langlas et le coup de gong, le combat commence aussitôt avec un échange en jambes des deux combattants. C'est Ghermoudi qui mène la cadence en avançant avec son anglaise et en rentrant bien ses genoux. Langlas, lui, se contente de contrer avec des middles et des low kicks. Ce rythme-là sera gardé durant les trois rounds et Anthony Langlas sera donné vainqueur au point, Ghermoudi ayant concédé trois points négatifs pour saisie répétée. Après appel de la décision, Tarek Ghermoudi est donné vainqueur du combat. On entre maintenant dans le vif du sujet avec le super fight féminin qui opposait Priscilla Marquez, coachée par Myriam Lamarre et Chezella Méreuil, à Amel Déby du team Badri. Prête à faire la guerre ? Prête à faire la guerre, je suis venue d'ici pour faire la guerre. Après un début de premier round assez serré, la jeune Amel Déby impose une cadence que Marquez a du mal à suivre. Anglaise, genoux, low kick, les séries de la pensionnaire du team Badri empêchent Priscilla de se lâcher. Allez, ne traînez-moi cette jambe. Allez, encore, encore. Au deuxième round, une énorme accélération d'Amel oblige l'arbitre à compter Priscilla, qui ne travaille et ne se défend absolument plus. Amel peut se permettre de relâcher le rythme et s'impose tranquillement au play à l'unanimité des juges. Pourquoi tu es fier d'être ? Très très fière, parce que de plus en plus elle arrive à prouver que la boxe féminine a sa place en France. Elle a une boxe très technique, elle arrive à lever le public, on nous appelle de plus en plus et c'est ce qui est appréciable. Alors on vous donne tous rendez-vous le 29 octobre et merci à vous VXS. Nous passons à la revanche entre les deux Karim. Je veux bien entendu parler de Karim Ghaji et Karim Ben Mansour. Après un premier volet à l'Urban Boxing 2011 au Dôme de Marseille, c'est à nouveau dans la région qu'a lieu leur deuxième affrontement. Karim Ghaji l'ayant emporté au point la première fois. Jérôme, pour la revanche, qu'attends-tu de Karim Ben Mansour ce soir ? Un autre match que l'Urban Boxing bien entendu. Du sport, du beau sport, de toute façon c'est deux gentlemen, je l'ai déjà dit, je l'ai écrit. Quoi dire, elle la gagne puisque je le supporte depuis quelques années, je le connais, c'est un petit frère. A l'Urban Boxing, le manque de mobilité de Ben Mansour et la puissance de son adversaire avaient valu à Ghaji la victoire. C'est un autre match auquel nous avons assisté au F1. En effet, Ben Mansour a constamment bougé sur le ring tout en travaillant. Karim Ghaji, lui, a distribué toujours des coups puissants, comme à son habitude, mais les mouvements continus de Ben Mansour l'ont empêché d'être super efficace. Durant les cinq rounds de deux minutes, les deux hommes se sont rendus coup pour coup et aucun des deux n'est parvenu à prendre le dessus. Seuls les juges vont faire le partage. Verdict, Karim Ghaji s'impose à deux juges contre un. La victoire n'est pas volée, mais elle ne faisait pas l'unanimité dans la salle, qui aurait sans doute préféré un bon match nul. Quoi qu'il en soit, on peut saluer le respect existant entre les deux bonhommes. Et voilà, quoi. Mais bon, ça va, on a tout donné ce soir. Je suis content. Mon staff est content aussi. Donc je suis content. Et après, au niveau du résultat, honnêtement, je le dis sincèrement, je ne pensais jamais arriver à une victoire, ni à une défaite, ni à un match nul. Après, arrive ce qui arrive. Nous terminons l'épisode avec le dernier super fight. Aijin Tunkei, le cannois, affronté Yohan Fovo, le parisien. Pas de round d'observation entre les deux hommes dans ce 3 fois 2 minutes. Le cannois applique bien les règles du Kewan en utilisant bien ses genoux directs. Le parisien accélère au second round en faisant parler sa puissance. Aijin est compté deux fois dans cette seconde reprise. A 30 secondes du don final, un dernier compte un peu sévère offre la victoire à Fovo avant la limite. Magnifique combat entre deux guerriers au cœur énorme. Découvrez dans notre prochaine émission les super fights du GBC World Tour. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada